Salut tout le monde ! Salut, bienvenue sur la chaîne MCT avec Sven et Geyrus. Alors aujourd'hui, on est en train de tester Secret of Mana. Pour ceux qui n'avaient pas reconnu direct depuis le titre, ou directement depuis les graphismes, depuis la petite icône de la vidéo, on est donc sur une première exception, vu qu'on avait dit que surtout nous sommes centrés sur les jeux PC, là on est sur un jeu de Super NES, que je voulais absolument faire avant même de commencer la chaîne, qui est pour moi un des meilleurs jeux au monde. Un petit coup de nostalgie ! Un petit coup de nostalgie, ouais. Donc il est jusqu'à trois joueurs, il est sur Super NES, donc à la base, il est sorti aussi sur Wii et sur iPhone, il n'y a pas si longtemps, il se joue en local. Et développé par Squaresoft. Voilà, sorti en novembre 1994, par ce super développeur qui est Squaresoft, qui nous a offert les Final Fantasy et autres. Là on est dans la petite auberge, avec des bonhommes qui bougent bizarrement. Et on n'est pas directement au début du jeu, donc c'est à peu près 15 ou 20 minutes de passé pour avoir le second personnage pour que je puisse jouer. Voilà, donc moi qui joue le héros principal, je crois qu'il s'appelle Randy, normalement. Je crois qu'ils ont gardé les noms qui sont censés être dans la version japonaise. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle. Gantle ? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je crois que j'ai vu ça tout à l'heure. Voilà, 15 ou 20 minutes de jeu pour pouvoir se rejoindre au départ, le personnage joue tout seul. Alors j'aimerais en dire le moins possible sur l'histoire, parce que c'est vraiment un jeu qui est génial pour son histoire aussi, qui est moins connu pour le côté coop, donc c'est bien de pouvoir présenter pour ceux qui connaissaient moins. Normalement c'est l'ordinateur qui joue ton personnage. Et oui, il est surtout connu en solo. Voilà, en solo, il y a l'histoire qui est génialissime. Donc en voulant vraiment vous dire le moins de choses possibles sur l'histoire, c'est une histoire à l'endroit. Ce qui fait qu'on est arrivé jusqu'ici, c'est ce petit bonhomme de Randy qui était avec ses potes et qui a trouvé une épée magique, qui était plantée un peu comme Excalibur dans un rocher, et qui était apparemment l'épée mana, une épée hyper balèze, qui malheureusement, quand il l'a retirée, alors qu'elle lui demandait de la retirer, comme si elle était vivante et qu'elle était en détresse, cette épée, ça a fait que ça a fait pas plein de monstres un peu partout dans le monde. Du coup, on a banni le personnage, donc Randy, de son village. En l'accusant, en lui disant que c'était sa faute. Voilà, on a dit, c'est ta faute, c'est le prix, alors que j'ai sauvé tout le monde. J'ai sauvé tout le monde du gros boss qui a attaqué le village. Et puis, je m'allame dans le monde, et puis un chevalier m'a expliqué que c'était la fameuse épée magique que je devais restaurer, parce que là, elle est affaiblie. Ce qui va donc être un peu le lieu de toute l'action du jeu. Et on est arrivé dans cette ville où je t'ai rencontrée. Je t'ai délivré, je crois. Je m'ai délivré, voilà, à un moment. En fait, on aurait pu même se rencontrer beaucoup plus tard. Selon les conversations que j'avais faites avec certains personnages, j'aurais pu te retrouver beaucoup plus tard. Mais là, comme on s'est croisé... Les actions que tu fais dans le jeu n'ont pas toutes les mêmes conséquences. Voilà, on n'est pas obligé non plus d'aller directement faire tel truc ou tel truc. Il y a un petit peu de liberté, de petits raccourcis à connaître pour les inconditionnels. Alors là, on est dans la ville où je t'ai rencontrée. J'aimerais trouver le vendeur. Donc ça, c'est l'auberge. Il est juste au-dessus, non ? Il est juste au-dessus. Alors, vous voyez, on se suit sur l'écran. On est tous les deux sur le même écran. Sur la version Super NES. Alors ça, ça doit être le vendeur. Pas grand-chose en stock. On n'a pas beaucoup de thunes. Alors, l'essentiel des potions du jeu, c'est marrant, c'est sous forme de bonbons, de tablettes de chocolat, des radis. Moi, j'aurais dit un radis. C'est sûr que ça donne des vitamines ? C'est une herbe, mais j'aurais dit un gros radis, moi. Ça, c'est des équipements. On voit les petites icônes au milieu qui montrent à quel personnage ça peut être attribué. Ah, c'est pour nous deux, ça. J'en ai déjà une, je crois. Ça, c'est un ruban. C'est pour toi. Je vais te l'acheter pour que tu sois un peu plus résistante. Ça, c'est les coupes de désir. C'était le jeu qui permettait de ressusciter les coéquipiers. Ça coûte une barde. On va peut-être en prendre un, histoire qu'on ne fasse pas un gros bide dans la vidéo. Voilà, vous pourrez être un peu plus costaud. Une ou deux herbes qui sont, comme je disais, les potions. Je crois qu'on est assez limité. On peut en avoir que genre jusqu'à quatre maximum sur soi ou un truc dans le genre. Je ne sais pas pourquoi, le chiffre est totalement arbitraire. Des bonbons, plaquettes de chocolat. Ça, je vais peut-être t'en prendre une aussi pour toi. T'as plus assez d'argent. J'ai plus assez d'argent ? Non, ça coûte 45 des heures. Autant pour moi. Mais écoute, on se casse. On se casse. Ils ont tous la même gueule, les vendeurs. Oui, mais il est un peu rigolo celui-là. Regarde. Ça me gratte. Ça me gratte. Ça me gratte. Ça me gratte. Derrière le turban, là. À l'autre côté. Regarde, il se dandine comme ça. Je fais un petit tour juste dans l'inventaire pour vous montrer ce qui était plutôt pas mal ergonomique pour l'époque. Plutôt assez sympa. Il y a plein de petites choses. On peut changer la couleur. Pour l'équipement, c'est comme ça. Ça, c'est pour toi. Je te laisserai l'équiper toute seule. Le système de ciblage parce qu'on pouvait aussi donner un peu un style de combat au coéquipier, balancer que des sorts, les bottes. Oui, mais c'est pour les ordinateurs. Pour l'ordinateur. Là, on est en coop. Ça ne marche pas. Tu ne vas pas me redonner des trucs. Fais ça. Utilise toutes tes photos. Et puis, ce petit onglet qui est pour montrer aussi qu'il y a jusqu'à 8 armes à débloquer qui gagnent des niveaux. Là, mon épée en haut à droite, la bâtarde. Je ne sais pas pourquoi elle s'appelle. L'épée bâtarde, d'ailleurs. C'est l'épée mana, quand même. Elle est niveau 1. C'est un peu bizarre, mais c'est plutôt pas dégueu, normalement. Et les épées arcs, flèches, tout ce que vous voulez, enfin, tout ce qui est disponible dans le jeu, gagnent des niveaux et permettent de pouvoir faire des attaques plus puissantes. Cependant, pour les améliorer, il faut aussi des fameuses sphères d'armes qui se gagnent qu'à des endroits clés du jeu, des bosses et tout ça. Les gros bonus, il faut en bavé pour les avoir. Voilà, c'est sympa. Mais le jeu est vachement dur, quand même. Il est super dur. Mais attends, parce qu'on a dit que c'était à 3 joueurs, mais alors le troisième joueur, moi, c'était au bout de 15-20 minutes que je pouvais jouer, et le troisième joueur, c'est encore plus loin. C'est un petit peu plus loin, voilà. Bon, sans trop vouloir spoiler, c'est une petite elf, je crois, ou un petit elf qui nous rejoint plus tard. D'accord, donc on ne peut pas jouer dès le début à 3, quoi. Pas dès le début, voilà, il faut être un peu patient. Le troisième, je ne sais pas, il fera la bouffe pendant que les potes sont en train de jouer. Alors, les combats, maintenant ? Les premières phases de combat, est-ce que tu vois cette petite barre en dessous de notre barre de vie, avec un pourcentage ? C'est en fait, notre barre de force. Ce qui fait qu'on peut énormément, on peut spammer, mais quand la barre de force n'est pas à fond, on fait des dégâts de kitsch. Donc là, par exemple, je... Ah d'accord. Donc, ce n'est pas un jeu de spammeur, ça. Ce n'est pas un jeu de spammeur. Je suis fait attaquer par des grosses abeilles. Trappé à 12. Hop, 21. Et là, hop, 12. Mais si je tape encore super vite, je crois que je lui fais genre 2 ou un truc comme ça. C'est toi qui as vu la chemin, en fait. Atteint le niveau 2. Ah bah cool. Ah oui, comme tu m'as rejoint plus tard, en fait, tu gagnes des niveaux un petit peu plus vite. Je dois être déjà niveau 3. Ah oui. Tu vas me faire choper par là. Ils sont mignons ces petites bêtes. Pourquoi ils nous attaquent ? Ils nous attaquer par des lapins. Donc les mondes ne sont pas super impressionnants dans le jeu, mais ce n'est pas du tout un problème. Là, vous voyez, je suis tapé à 2. Le jeu, je n'étais pas à fond. Ils ne sont peut-être pas super originaux, mais c'est super balèze. C'est super balèze. Le jeu est vraiment une bonne difficulté. pour vous être équipés, regarde dans ton menu. Ah oui, c'est vrai. Donc chacun des personnages a son menu. Je vais peut-être équiper une autre arme ? On m'avait donné une autre arme avant. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Là, tu as beaucoup de points américains, mais les armes étaient quand même super déséquilibrées. Je vais mettre ça, moi, alors. Là, normalement, tu as plus de portée. Ah, oui. Zut. Je me fais éclater déjà par... Par une fleur. Par un bégonia. Regarde ça, je suis sûre que c'est un mob. Et voilà. Un coffre ! Ah oui, alors, c'est bien ça, voilà. Faut me permettre de vous montrer un peu comment se trouvent des objets dans la nature. Une bombe ! Oh non ! Et aussi les pièces. Ça m'expose la gueule. Après, je me suis dit que dans les donjons, tu n'osent plus ouvrir des coffres quand c'est la merde, parce que tu dis, j'ai une chanson de me prendre une putain de bombe ou mon truc dans le champ. Alors, je vais mettre mon ruban, est-ce que je vais me dire que je vais le mettre ? Ah bah ouais, tiens, d'ailleurs, tu gagnes trois d'armure. Je crois que c'est plutôt énorme. Allez. Fais de l'herbe. Et moi, je ne peux pas. On va essayer de se diriger un peu vers le premier donjon qui est disponible, je crois. On va essayer de leur montrer... J'ai atteint un niveau 4. C'est cool ! Difficulté... C'est un mob, ça ? Un mob. Je vais le laisser là. Normalement, on ne peut pas trop fuir. À part ceux-là qui sont un peu immobiles, c'est un peu impossible d'éviter les ennemis. Je peux te bloquer ou tu me passes à travers ? Non, tu passes à travers. Donc voilà, c'est plus une histoire de timing pour l'attaque. Plus que de spammage. Plus que du spammage, voilà. Et puis aussi, la façon dont on utilise les sorts et les objets, c'est une sorte de temps de pause où on est immécié. Donc c'est vraiment plus une histoire de timing, voilà. On sent peut-être un peu l'influence des futurs prochains films de fantasy, voilà. Je ne sais pas, mais plus très bien d'ailleurs. De quelle date ? Est-ce que le premier FF était déjà sorti ou pas ? Je me rappelle. Ah merde ! Je crois que c'était une petite flamme. Oui, mais en plus, le fait est que tu mets en évidence les petits soucis qui accusent l'âge, le problème de scrolling de l'écran. Tu vois, on a les trois quarts de l'écran qui sont en bas et on ne voit pas super bien vers où on avance. Ce n'est pas faux. Bon, ça, c'est les années qui commencent à user. Mais bon, ce n'est pas trop non plus, ce n'est pas trop gênant. On a vu ses fesses, ce champion. Mais les mignons, pourquoi nous attaques ces trucs ? Ils sont maudits, ce n'est pas possible. Sur la tête, je crois, non ? Ah bon ? Je ne sais pas. Donc ça, ce n'est pas des ennemis, c'est des grosses myrtilles. On ne peut pas les éviter, donc tu crois ? Si on peut, mais ça dépend desquels. Ceux-là, ils sont un peu mous du cul. C'est des petits cœurs, hein ? Sur sa tête. Et là, c'est un lapin. Ah, tu l'as ? Je sais pas si on peut vraiment dire ça dans le jeu. On va essayer d'y aller un peu quand même prudent, parce que le jeu est quand même assez difficile. Ah ouais, il ne faudrait pas qu'on meurt, parce qu'on a qu'un seul truc pour meurt. Il n'y a pas mal de fâches, je crois, un moment où, quand tu rentres dans un endroit où c'est un petit plus difficile, il faudra faire quelques allers-retours entre des villes et... La map du jeu est super grande. Et au niveau de la durée de vie, il est quand même super conséquent, le jeu. Je crois même que pour ceux qui sont amateurs de speedrun ou tout comme ça, je crois que le plus rapide que j'ai trouvé, c'était en 3-4 heures, un truc comme ça. Et encore, il sautait des 3-4 heures. Ah, parce que, ouais, je remarque un truc, les décors s'y ressemblent un peu tous, donc ça doit être très facile de se perdre. Oui, c'est très facile. D'ailleurs, on n'était pas du tout obligé d'aller par là. Pas du tout. Je crois qu'on peut aller... Ça doit rallonger encore les bureaux du jeu, si vous tombez quelque part. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, les abeilles se fait rosser. Est-ce que tu as vu le petit message ? Oui, il se fait... La traduction, c'est un peu un langage tout tenu, quoi. Ah bah, carrément... J'aimerais bien voir les insultes. Je ne sais plus s'il y a des insultes. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant justement d'insultes ou des trucs comme ça, c'est un des rares jeux, enfin, moi, je dis ça en tant que joueur de Zelda à la base, c'est un des rares jeux où le personnage parle dans les conversations. Ah oui, parce que sinon, d'habitude, le héros principal, il ferme sa gueule, quoi. Oui, il ferme sa gueule. Et puis, c'est les petits agonistes qui parlent trop que vous savez, dans les Zelda, on n'a jamais vraiment entendu dire des lignes de texte. Là, le personnage parle, et il parle aussi en soutenu, comme ça. Il dit, voilà, que cela cesse. C'est vrai ? On vous parlait donc de d'armes qui gagnent des niveaux. Ouais. Et puis, mon épée, qui est l'épée mana, a déjà gagné un niveau, et en bas à gauche, regardez, hop, je laisse appuyer sur le bouton, et j'ai une barre de chargement. Donc, je me traîne un peu, mais j'ai préparé une grosse attaque ou un petit de slash. Et c'est pareil, et moi, je peux courir, tiens, et voilà, je me fais avoir. Un peu dur de s'arrêter. On ne peut pas courir comme des dingues d'enjeux. Et on ne peut pas sauter, non plus. On ne peut pas sauter. Je ne peux pas tomber de la falaise. Non, mais ça, c'est un avantage aussi, parce que du coup, il ne peut pas nous toucher. À part des petits bugs, ça arrive qu'il y ait des bugs. Ah, mais lui, il vole, donc normalement, il... Ah non ? L'axe Y était encore à ses débuts, je crois. Je ne peux ni le taper, ni... On va courir. Attention, il y a un... Attends, on va vite... Merde, je ne peux pas courir sans toi. On y va, on y va, on y va. J'essaie de changer d'écran. Je crois que c'est... C'est con, sur le panneau, je crois qu'il y avait marqué un truc comme « Attention, vous entrez dans la forêt hantée. » Ah, il y a un bonhomme, là ? Un prêtre ? Il y a un peu une gueule de prêtre, non ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fout ici dans la forêt ? Il y a plein de monstres. Ah bah oui, il y a tant de monstres. Qu'est-ce que tu fous, là ? C'est génial comme environnement, voilà. C'est d'environnement Gaïa, ou tout ça, des choses un peu spirituelles qui sont super fortes. Forêt hantée. Ah, ok. Est-ce que tu vois, là ? Est-ce que tu vois l'arnaque, là, dans le table fleur ? Quoi ? Moi, j'ai toujours l'impression que c'est tous des monstres. Ah, mais si, il y en a une, bizarre. Là, là. On ne s'est pas payé. Allez. Vous voyez, donc, c'est bien une sorte de timing. C'est très particulier, ce... Ah, la lance, c'est un tenue, et pas si niveau 1. Du coup, normalement, là, si tu es sapillé, tu dois pouvoir faire un petit enchaînement, là, avec ta lance, un groupe. Non, je ne passe rien. Pas encore. Il faut peut-être des sphères. C'est bien, ça, parce que, comme il y a beaucoup d'armes, on passait son temps à changer les armes des bots, quand on joue tout seul, tout comme ça, pour pouvoir... C'est plus rigolo à deux, quand même. C'est plus rigolo à deux. Bah, si, en plus, ils sont cons, quand même. Ils sont super cons. Ah, tu as une sacrée portée, mine de rien, c'est assez pratique. Ah ouais, bah, une lance, quand même. Espèce de raton, tu m'as souvé. Espèce de raton laveur de l'enfer, là. Ah, merde. Si ils ne m'ont pas en même temps, là, c'est dangereux. Parce que l'écran est vite bloqué. Allez. Et puis, c'est pareil, s'il y en a un qui spame le bouton, comme un con, comme ça, là, à faire des attaques sans avoir laissé sa barre de force monter à fond. Ça prend le pas sur l'autre qui veut donner des coups concentrés. Et du coup, on met 3 heures à le buter. Mais où est-ce qu'on est ? Une espèce de forêt hanté. C'est super, c'est ça de ma chimicharchi pour le bourriard. Mais non, c'est... Il ne faut pas faire attention au graphisme. C'est bien, parce que je suis super content qu'on passe cette vidéo, parce que, pour ceux qui sont, donc, de l'époque, 94, ça commence donc de ne plus être aussi récent. Moi, d'ailleurs, je n'étais pas super, super vieux non plus. Et j'ai pourtant quand même encore des souvenirs géniaux de ce jeu. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Secret of Mana, il faut absolument que vous découvriez, que vous passiez out les aspects graphiques un peu datés. Parce que c'est une perle, le jeu. Il a vraiment marqué toute une génération. C'est incroyable. Et aussi bien les musiques. Parce que, si vous faites vraiment attention, je vous invite à aller regarder, écouter même des OST sur YouTube, des trucs comme ça, pour entendre toutes les musiques du jeu. La bande-son du jeu est extraordinaire. Et je crois qu'aujourd'hui encore, tous les joueurs passent leur temps à idolâtrer le mec qui a fait les bandes-son au midi du jeu. Elles sont superbes, quoi. Je sais que je suis un super objectif. Je pense que c'est la nostalgie qui parle. Mais c'est génial.